RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous invitent à réécouter cette émission du mois de novembre 1980 avec Jean Dutour, Roger Pierre, Jacques Martin, Sophie Desmarais et Philippe Bouvard. Bien, j'espère que cette émission sera un peu plus vocale que la précédente car vous savez que la subvention que nous touchons du ministère de la Culture est versée par l'entremise des théâtres lyriques nationaux. Et vous aimez donc tellement ça le chant ? On entend tout le temps la physique partout. Je veux dire, quand les autres chantent, je n'aime pas, mais quand vous, vous chantez, comme je n'ai pas d'oreilles, j'adore. C'est comme quand je parle anglais, vous comprenez ? Oui, mieux, mieux. Mais vous, vous n'avez pas une petite chanson à votre répertoire, Sophie ? Oh non. Non ? Je vais voir si ça vient. Oui, parce que là, tout le monde essaye d'apporter sa pierre. Non, mais j'ai toujours eu l'impression, si vous voulez, que le fait de chanter, comment dirais-je, interrompait le cours scientifique de l'émission. Oui. Et vous dérangez dans vos questions. Non, non, pas du tout. J'ai remarqué que toutes les fois que je chantais, vous étiez dérangé dans la... Non, pas du tout, je fais mon courrier pendant ce temps-là. Ça ne vous dérange pas ? Absolument pas. Ça ne vous dérange pas qu'on chante ? Ah, pas du tout. Bon, allez. Pas du tout. Ben, vas-y. Allez, si t'es un journaliste. Vas-y. De monsieur... À moi, je ne sais pas... Allez-y, Philippe. Ça ne vous dérange pas, vous allez en avoir. J'ai tout mon temps. Ah, qu'est-ce que je... Ré...? Ré... Ré... M'y démarr... Ré... 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 Vous risquez de le fatiguer. Première citation de M. Dunoyer. Je reviens pour pouvoir poser ta question. Mes amis et moi nous y répondrons. Où va-t-il poser ta question, mon Dieu ? Qu'il va la poser, qu'il l'a posée. À quoi ? Bon, ben si je l'ai posée, allons tout de suite vers la seconde. Chauve ! Donc de M. Dunoyer. Mon petit bouvard avait 50 ans. Déjà, il préparait pour les journaux. Des petits articles publiés en fin de semaine. Entre deux belles femmes qui faisaient du porno. C'est à 15 ans qu'il noindrait au Figaro. Sur son vélo pour porter des dépêches. Sa seule était un noyau de pêche. Il était grand comme un petit bigorno. Le plus petit du Figaro. Qui boule par tout le long des trottoirs. À porter sans retard les noyaux. Et au soir à la maison, il ramenait du jambon pour ses douze frangilles. Et comme il fallait aussi les habiller le soir. Non, là, il y a une exactitude. Mes douze frangilles n'étaient pas en maison, comme vous voulez le dire. Non, non, je connais la famille. Allez-y. Bon, alors M. Dunoyer. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le 128e bouvard qui défile devant nous. Le sol va rabaisser pour passer sous les barbelés. Non, il faut de la musique. Alors, on peut faire une émission pastiche. Non, mais une émission complètement chantée. Alors, vous commencez. Posez la question en chantant. Non. Si, si, allez-y, Philippe. Allez-y, Philippe, allez-y. Parce que si vous chantez, si vous chantez, vous ne bégayerez plus. Sans compter que ça fait maigrir. Allez-y, Philippe. Allez. C'est votre bandagère qui vous gêne ? Oui. Ah oui, ça c'est toujours un peu gênant. Comme il est tout petit, il se met ses supports chaussettes à la taille. Alors, ça vous gêne, Philippe ? Dites-moi, le géant, là, à la place. Combien vous mesurez ? 1,12. 1,69. Combien vous mesurez ? 1,69 m. Vous vous rendez compte que vous me toisez du haut de vos 3 cm ? Non. Est-ce que c'est raisonnable, ça ? Je fais 1,74 m. Ah, semblable. 5 cm, quand même. La chaussette comprise. La chaussette comprise. Mais sur le coussin. Ah, sur le coussin. Et sans talonnette. De monsieur Dunoyer de Metz, qui a dit... Dali est tellement hypnotisé par sa propre personnalité qu'il prend l'arrêt de ses fesses pour le méridien de Greenwich. C'est pas Picasso ? Cocteau. C'est Jean Cocteau. Bonne réponse, monsieur. Et ici, t'as laissé, Cocteau. En méridien. En méridien. De madame Limousin, de Colonge au Mont d'Or, dans le Rhône. Ah, Colonge. La capitale de notre ami Bocuse. Bocuse, oui. Qui a dit... Ah. J'aime les femmes comme un explorateur aime les îles inconnues. Chazot. Il est pas de chez eux. Il est pas de chez eux. T'as un ambié, monsieur. Non, monsieur. T'as un américain, monsieur. Non, monsieur. T'as un allemand, monsieur. Non, monsieur. T'as un allemand, monsieur. les grosses têtes dans la nuit des temps de madame Meurs de Boulogne je suis surnommé Bonnevie et elle pose une question sur le bois de Boulogne je vous y vois quelquefois j'hésite à poser ma question je vous ai croisé l'autre jour avenue de la longue queue justement je vous demande c'est la question de madame Meurs ce qu'on trouve en dehors de vous et moi avenue de la longue queue c'est une question extrêmement sérieuse mais oui avenue de la longue queue on trouve l'hippodrome donc vous étiez pas dans votre état normal ça n'est pas au bout de l'avenue de la longue queue et on trouve pas une croix dans l'avenue de la longue queue alors il y a des croix un ciletière très bonne réponse de Jean Dutroux alors maintenant Sophie Desmarais demande un renseignement où est la rue la longue queue alors l'avenue de la longue queue est une des grandes avenues qui traverse le bois de Boulogne et le soir vous tournez au troisième travesti à droite vous pouvez pas vous grimper le soir il y a là des automobilistes scrupuleux qui viennent essayer le bon fonctionnement de leur phare prudent ils ne dépassent jamais le 35 à l'heure ils freinent ils repartent et ils passent de phare en côte de phare en côte et des jeunes filles intéressées par des leçons de conduite montent parfois dans les voitures et elles se penchent pour chercher où est le changement de vitesse et bien il y a des jeunes filles comme ça qui nettoient l'automobile et la voiture il y a des jeunes filles comme ça et bien la France est pierre en avoir voilà ce qui se passe au bois de Boulogne mais vous Philippe qui y passez tous les soirs puisque vous habitez la banlieue je ne veux pas dire où vous habitez j'ai pas le droit de dire vous venez de racheter Versailles avec vos droits d'auteur mais vous connaissez bien le bois de Boulogne bien moi je vous y ai croisé en jupe culotte qu'est-ce que vous dites ? en barésille et en botte je vous y ai vu Sophie quand vous voulez la promenade du bois de Boulogne est inoubliable il vous présentera des amis ah oui que nous avons en commun vous connaissez tout le monde absolument tout le monde pépette d'artecourt la grosse morissette Gisèle la petite Lulu Émilie qui a fini là c'est là qu'elle a fini Émilie oui la petite Émilie quand elle n'a plus eu de tapis question suivante je ne m'attendais pas à ce que celle-là donne lieu à de telles digressions ben non un tartuffe de monsieur Néraud de Dijon que peut-on trouver d'inattendu au musée d'Arles un saucisson ça c'est pas inattendu il y a un musée romain à Arles le crâne de Voltaire Enfant non ça c'est un hanfleur c'est un hanfleur qu'il est est-ce romain monsieur ? non pas du tout l'oreille de Vincent Van Gogh exactement bonne réponse de Jacques Martin absolument c'est pas romain c'est hollandais c'est là où il se l'est coupé si j'ose dire il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui croient que c'est un architecte puisqu'il expose son pavillon de madame Thuriot il la conserve dans quoi ? oui dans quoi est-ce qu'elle est dans un bocal ? c'est un peu de ketchup parce que moi j'ai été au musée d'Arles je l'ai jamais vue on la montre pas vous l'avez pas vu vous avez marché dessus ? elle est par terre vous croyez ? non elle est vous devriez le savoir elle est au mur les murs ont des oreilles ah oui c'est vrai non mais peut-être que le gardien était en train de la nettoyer ce jour-là d'ailleurs est-ce que c'est vraiment l'oreille de Van Gogh ? oui 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 l'oreille de Van Gogh il avait toujours un crayon sur l'oreille et là il n'y en a pas il y a la peinture après non non c'est vrai il s'est coupé l'oreille alors qu'il achevait de peindre ce tableau qui s'appelle les corbeaux les corbeaux il est devenu fou mais c'est bien au musée de l'avoir mais on a pas gardé la si Perpide se couper une des siennes je vois pas on pourrait la mettre dans le trou des Halles peut-être on l'appelle un sale pavillon de Bantard oh très superbe un pavillon au Halle de monsieur Guyonnet de Rilly-la-Montagne dans la Marne oh le pauvre type qu'appelle-t-on les peuples anticiens A-N-T-I-S-C-I-E-N-S c'est des peuples qui existaient avant l'invention du chien voilà c'est un peu anticiens qui n'aiment pas les animaux non anticiens c'est très antique encore plus antique que les antiques ça c'est moins facile que de dire du mal de ses camarades il y en a beaucoup de peuples anticiens ce sont les peuples qui ont vécu avant une certaine période il y en a actuellement les peuples anticiens il y en a toujours eu oui par rapport à d'autres c'est pas des peuples qui ont beaucoup de noms d'hommes c'est intéressant mais on dit pas encore tout à fait c'est des peuples des peuples qui sont à la limite du langage articulé ils sont blancs sont-ce des peuples d'Europe ? il y a des peuples anticiens en Europe il y en a aussi ailleurs si vous voulez on est toujours l'anticien de quelqu'un c'est ça ce sont pas des peuples qui se trouvent géographiquement placés aux antipodes l'un de l'autre pas aux antipodes pas aux antipodes allons bouvard non Martin pas aux antipodes de chaque côté de l'équateur sur le même degré de latitude d'or sur le même degré de latitude très bonne réponse de Jean Dutour c'est pas forcément les antipodes non 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 vous avez raison Philippe parfaitement les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30 c'est notre dernier rendez-vous pour aujourd'hui en tout cas avec les grosses têtes dans la nuit des temps et l'émission de novembre 1980 une des émissions en tout cas de novembre 1980 autour de Philippe Bouvard Jean Dutour Roger Pierre Jacques Martin et Sophie Desmarais de monsieur Castelli d'Epernay qu'est-ce qui contient du sucre fructose de la vitamine C du bicarbonate du phosphate et de très nombreux enzymes la cocaïne les pommes non c'est un truc tout simple probablement tout bête ça pousse tout simple mais pas tout bête ça pousse ça pousse madame ça pousse le caviar c'est un légume monsieur non c'est un fruit le caviar d'aubergine non c'est un croissant c'est pas un fruit c'est une fleur c'est un poisson encore que quand on dit un fruit il s'agit de s'entendre sans l'acception de ce mot des fraises c'est bon écoutez là il m'est difficile de me prononcer qu'est-ce que vous dites du quoi du c'est une question délicate que vous venez poser madame Desmarais c'est dégoûtant un petit sein je ne dis pas ça non plus mais je ne veux pas me prononcer du lait de dame non mais on se rapproche c'est nous qui le faisons non c'est nous qui le faisons oh là là c'est ça c'est ce à quoi je pense oui bonne réponse de Jacques Martin c'est pas vrai t'en ai redonné la composition oui oui redonné redonné parce que ça fait des années que je ne savais pas que j'ai délivré autant de produits ça peut être intéressant ça alors il y a du sucre fructose c'est très sain c'est très sain il y a de la vitamine C dont on connait d'ailleurs les propriétés anti-stérilité et agréable au goût alors ça je ne sais pas ça manque un peu de citron sûrement non mais on peut le parfumer il y a du écoutez vous m'avez demandé Sophie Desmarais si c'était bon tout à l'heure alors bon ensuite rouge ensuite vous m'avez dit est-ce que c'est dégoûtant ça dépend comment vous le prenez il y a du bicarbonate tiens quand on est en rhumette oui alors le glucose c'est agréable au goût c'est doux le bicarbonate c'est bon pour l'estomac c'est bon pour l'estomac il y a du phosphate pour la mémoire c'est excellent aussi pour la mémoire oui sinon vous savez plus ce que vous faites oui et puis il y a de très nombreuses enzymes ça c'est pour la lessive dites donc vous êtes gros producteur vous non pourquoi vous revendriez éventuellement moi je peux pas je viens juste de passer à la banque cet après-midi mais moi j'ai déjà donné et c'est vendu comment en tube non il appelle ça comment lui il a pas dit ce que je pense je n'ai rien dit parce que je vous ai dit il a dit il s'agit de la semence humaine ce qui demeure extrêmement technique et correct vous en conviendrez très bien c'est à dire que j'aurais préféré que vous disiez pour les enfants qui sont là c'est la petite graine quoi la petite graine dans l'expression viens on va casser une petite graine de madame Girard de Pithivier dans le Loiret pour quelles raisons Aaron frère aîné de Moïse parler à sa place Aaron tout simplement Aaron frère aîné de Moïse un peu sur l'après-sario il n'y a pas deux A non au fait si il y en a mais on en prononce qu'un non il tenait à avoir deux A parce que ça lui permettait d'être le premier dans le botin téléphonique voilà alors Aaron fils de Moïse frère de Moïse c'est sur l'après-sario oui il parlait à sa place bon c'est lui qui a monté tout le récit alors pourquoi est-il mort avant d'avoir atteint la terre promise mais c'est Moïse qui est mort avant d'avoir atteint la terre promise c'est pas Aaron parce qu'Aaron il a fabriqué le vaudor il a fabriqué le vaudor qui est toujours debout exactement très bonne réponse de Jacques Martin de Mme Glandoff tiens on y revient ça continue Mme Glandoff je vois pas ce que vous voulez dire elle habite à Paris Lucien et Sacha Guitry ont eu et le fait remarquable pour témoin de leur mariage respectif la même personne Christophe Bernard non Alphonse Allais Alphonse Allais qui ne se sont pas mariés la même année non non bien sûr Jules Renard non Monet non non attendez le quatrième de la bande on les appelait les trois mousquetaires parce qu'ils étaient quatre donc c'est un des amis c'est l'écrivain, un peintre non non c'est des acteurs Sarah Bernard Sarah Bernard bonne réponse de Jacques Martin elle était venue sur un pied oui connaissez le mot terrible quand elle a appris un accident elle a repris l'aiglon avec sa jambe de bois on a frappé les trois coups et le critique Ernest de la jeunesse en entendant frapper les trois coups elle dit c'est elle de Madame Marlier de Condé-sur-Esco dans le Nord qu'est-ce qui est interdit aux boxeurs de porter sur un ring ? de porter ? oui leur casse-croûte ? dans leur gant des prothèses en général il y a peu de boxeurs à prothèses monsieur Roger le dentier qui s'envole un fer à cheval dans un gant un fer à cheval dans le gant dans le gant et ailleurs aussi il leur est interdit de porter une médaille autour du cou non des cheveux longs non des moustaches oui ils n'ont pas le droit de porter des moustaches et ils n'ont pas le droit de porter de barbe bonne réponse du petit Roger vous connaissez beaucoup de boxeurs moustachus oui il me semble il me semble il avait une dispense non non mais il me semble que j'ai vu un boxeur à barbe à moustache un ballarin pourquoi pas une barbe ? parce que ça amortit les coups non mais parce qu'on pourrait les tirer par la barbe oui c'est vrai il est vicieux hein oui il est très vicieux il cherche un peu la difficulté aussi danse debout dans un hamac voilà il met de la brillantine ça dérape retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr